Donc, bienvenue pour la présentation du master spécialisé Management Industriel, Projet et Supply Chain. On est ensemble pour d'abord une petite présentation synthétique et ensuite surtout pour répondre à vos questions jusqu'à 8h30, voire un tout petit peu plus si c'est nécessaire. Donc, pour les présentations, je m'appelle Frédéric Laforce et je vais passer la parole à Céline qui est avec nous. Et à Lucille et à Corenta qui puissent se présenter. Céline va nous quitter quelques minutes jusqu'à 8h30 et elle reviendra prendre le relais à partir de 8h30. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Frédéric, je suis Céline Précy. Alors, je suis la directrice exécutive de Centrale Supélec Exède. Mais une autre de mes casquettes est que je suis responsable pédagogique de deux masters spécialisés au sein de l'établissement. Donc, le master MIPSE et le master SDI que je vais justement rejoindre, orienté stratégie et développement d'affaires internationales. Donc, je vais laisser Frédéric vous faire la présentation et répondre aux premières questions. Et dès que j'aurai terminé sur l'autre session, je vous rejoindrai. Et je serai remplacée du coup par Morgane Jaunet. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà eu aujourd'hui dans les jours précédents en contact, qui est la chargée d'affaires de cette formation. Je me déconnecte Frédéric. Merci. A tout à l'heure Céline. A tout à l'heure. Corenta, vous voulez vous présenter rapidement ? Vas-y Corenta, je passe après toi. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Corenta Poche. Je viens d'intégrer pour l'année 2020-2021 le master MIPSE, Management Industriel Sublight Chain et de Projet. Je suis ce master depuis à peu près maintenant six mois. J'ai une formation d'ingénieur généraliste. J'ai choisi de faire ce master parce qu'il ouvre différentes opportunités sur la Sublight Chain et le management de projet. Voilà. Et tu as un rôle au sein du central qui est ambassadeur comme Lucille, ambassadrice. Oui, c'est ça. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente avec vous ce soir pour pouvoir vous présenter le master. Donc comme Corentin, j'ai un cursus d'ingénieur, mais d'ingénieur en agroalimentaire. J'ai eu mon diplôme en septembre 2020. Et voilà, j'ai essayé de continuer ce master pour compléter ma formation d'ingénieur. Donc, les ambassadeurs seront là pour répondre aussi à votre question avec la vue plutôt de l'étudiant et d'étudiante qui sont actuellement en cours de formation. Pour ma part, je m'appelle Frédéric Laforce. Donc, je suis responsable scientifique du master MIPSC depuis 2012. Donc, mon rôle, c'est plutôt de travailler sur la pédagogie, l'adaptation du programme en fonction de la réalité du monde industriel. Donc, je vous propose de démarrer cette présentation avec tout d'abord, quels sont les objectifs qu'on peut avoir sur ce master. L'ambition de ce master, c'est de faire découvrir aux élèves qui vont l'intégrer l'ensemble de l'activité industrielle, de la conception de produits, à savoir du démarrage, de l'innovation, de la page blanche avec l'ensemble de l'activité qui se déroule sur le projet. C'est-à-dire que pendant toute une période, en fait, c'est un projet qui va se dérouler pour pouvoir développer un produit industriel. Puis, à un moment donné, on va arriver à une phase de lancement industriel, puis de mise sur le marché. Et donc, on va pouvoir voir aussi toute la vie du produit dans la phase de production jusqu'à son extinction. Et donc, le gros intérêt de ce master, c'est effectivement de pouvoir découvrir tout ce qui se passe entre le moment où on crée un produit jusqu'au moment où il va s'éteindre. Derrière tout ça, il y a un certain nombre de flux, des flux d'informations, des flux physiques. On va pouvoir effectivement partager autour de ça. Et ça permet aussi d'avoir une vision multisectorielle, puisqu'on ne va pas simplement parler d'un secteur d'activité ou d'un autre, mais on va essayer d'élargir au maximum sur les différents secteurs d'activité industriel qui composent le pays et l'international. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ce master ? On trouve cinq modules, dont deux modules qui sont les modules les plus importants. Le module 1, qu'on appelle Management de la production et de la chaîne logistique. Donc, c'est tout ce qui se passe finalement entre le moment où mon produit rentre en production jusqu'au moment où il va s'éteindre. Là, on va effectivement intégrer un certain nombre de matières autour de la chaîne logistique, le Lean Management, des simulations de systèmes logistiques et de production, de la modélisation. On va aussi être en capacité de travailler sur la transformation. C'est-à-dire que vous verrez que sur le module 1 et sur le module 2, il y aura deux projets fil rouge, dont un qui s'appelle Transformation du supply chain, qui est un projet qui va se dérouler du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Sur le module 2, qui s'appelle Management de projet et processus d'innovation, effectivement, de la même manière, on va voir tout ce qui se passe dans la période où on se trouve en mode projet. Donc, finalement, du premier coup de crayon sur un produit jusqu'à sa mise en production. On va apprendre le métier de manager de projet. On va voir un peu ce qui se passe côté innovation. On va utiliser des outils pour ça, puisqu'aujourd'hui, le métier de manager de projet, c'est un métier à part entière avec les problématiques de délai, de coût-tenance et de conduite de projet. Donc, de la même manière, sur ce module 2, il va y avoir un projet fil rouge qui démarre en novembre et qui va se dérouler jusqu'au mois de mars. Ce projet fil rouge va s'alimenter de tous les cours qui seront présentés entre le mois de novembre et le mois de mars. Ensuite, on a un module 3 autour des compétences comportementales. Alors, pourquoi compétences comportementales ? Tout simplement parce que quand vous travaillez dans le monde de l'entreprise, certes, par exemple, si vous êtes manager de projet, il ne faut pas juste avoir des méthodes et des outils. Il faut aussi avoir une posture, être en capacité de manager des équipes et souvent dans des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs de management hiérarchique, mais plutôt de management opérationnel. Un chef de projet, en général, il n'a pas forcément le pouvoir hiérarchique sur les personnes qui travaillent pour son projet. Et donc, ça veut dire qu'il doit pouvoir développer un certain nombre de compétences comportementales qui vont permettre de faire adhérer, de valoriser ses équipes, d'être capable de les engager, d'être capable de déléguer des activités. Ensuite, le management de projet et la supply chain dans une entreprise, ça ne vit pas tout seul dans leur coin. Ça vit avec d'autres métiers de l'entreprise et c'est ce qui nous a amené à générer ce module 4 qui est finalement avec qui la supply chain et le management de projet travaillent. En général, ils vont travailler avec la stratégie de l'entreprise parce que c'est la stratégie de l'entreprise qui va décliner vers le management des projets et vers la supply chain. Ils vont travailler avec le marketing, ils vont forcément travailler avec la direction financière, ils vont travailler avec l'héarche parce que les ressources humaines vont apporter des ressources sur la supply chain et sur le management de projet. Et puis, dans les deux cas, ils ont un acteur majeur qui est en interface avec eux, ce sont les responsables d'achat. Que ce soit les responsables d'achat dans les projets au moment où il va falloir choisir les fournisseurs pour le futur produit ou en phase de production où finalement les acheteurs sont présents pour pouvoir alimenter la ligne de production. Et enfin, il y a un dernier module qui est plutôt orienté directement à titre personnel, c'est ce qu'on appelle préparation au projet professionnel. La préparation au projet professionnel, c'est être capable de mettre les élèves en condition pour soit trouver une mission en entreprise qui peut se faire sous forme d'un CDI, d'un CDD ou d'un stage, voire même d'un VIE, même si la situation actuelle est compliquée en termes de VIE. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va travailler avec chacun des élèves sur quel est le projet qu'ils portent. Est-ce que leur projet est clair ? Est-ce qu'il y a besoin de l'éclaircir ? Est-ce qu'ils ont besoin encore d'y réfléchir ? Est-ce qu'autour de ce projet, ils ont un CV, une aide de motivation, une présentation de leur profil en ligne sur les réseaux professionnels qui est adéquate ? Est-ce qu'ils ont une photo qui est correcte pour pouvoir mettre effectivement sur leur CV ou sur leur LinkedIn, par exemple ? Et donc, on va travailler avec eux sur toute une période qui va démarrer en septembre jusqu'en novembre, date à laquelle se trouve le forum Centrale Supélec qui se déroule au Palais des Congrès, qui rassemble plusieurs centaines d'entreprises qui sont effectivement là pour embaucher, recruter des élèves de l'École Centrale Supélec. Et donc, pendant cette période, on va travailler sur le projet, les CV, la lettre de motivation. Et on va surtout, à la fin, terminer par des entretiens de candidature avec des professionnels de recrutement qui vont finalement pouvoir débriefer de ce qui était bien dans l'entretien, ce qui est probablement à améliorer. Et enfin, on a une deuxième partie de l'année qui va se dérouler avec une mission en entreprise et qui se clôture avec une thèse professionnelle à présenter en soutenance. Les points forts de ce master, c'est qu'effectivement, il est rattaché à un titre à l'ACP, qui s'appelle Expert en génie industriel, produit et service. C'est-à-dire que quand vous allez sortir, vous allez avoir un double diplôme, le diplôme de master spécialisé et le diplôme d'Expert en génie industriel. Il est éligible au monde personnel de formation. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'avoir une activité professionnelle, ça leur permet effectivement d'avoir cotisé un certain nombre d'euros, sur leur CPF et donc pouvoir utiliser ces euros pour financer une partie de la formation. Il y a des perspectives professionnelles qui sont très larges. On aura l'occasion de revenir juste après. Et on a vraiment une approche très, très large du monde industriel avec une appréhension de sa complexité. La majorité des projets qu'on va adresser sont des projets complexes. On vit dans un environnement culturel qui est riche et varié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, il y a une très grande diversité. On a des profils qui vont arriver d'environnements différents, des élèves ingénieurs, des élèves de business school, des élèves qui peuvent arriver éventuellement de faculté de pharmacie, des personnes qui viennent de différents secteurs, par exemple de Saint-Cyr, côté militaire, et avec des profils qui sont aussi culturellement riches, puisqu'on a une partie de notre promo, 20% à peu près, qui sont des élèves qui viennent de l'étranger. Et enfin, on va préparer un certain nombre de certifications lors de ce master. La première, c'est ce qu'on appelle l'IPMA, c'est la certification de management de projet, qui est un standard mondial de management de projet. Donc, c'est International Project Management Association. Et on va aussi préparer une certification en supply chain, qu'on appelle un peu la PIX, qui va permettre d'engranger l'ensemble du vocabulaire international dans le domaine de la supply chain. Donc, les débouchés sont très larges. Aujourd'hui, tous les secteurs industriels recrutent au sein du master MIPSC. Et donc, on voit automobile, aéronautique, pharma, luxe, transport, agroalimentaire. On a aussi la grande distribution au travers de son recteur supply chain, et notamment leurs plateformes. On va avoir aussi un certain nombre de cabinets de conseil généralistes ou spécialistes, soit des spécialistes de la supply chain ou du management de projet, soit des généralistes, donc des grands acteurs du marché, comme par exemple Accenture, Bainpoint ou Weston. Donc, ayez en tête que finalement, le champ des possibles en sortant du master MIPSC, il est très large. Et votre diplôme d'entrée n'est pas forcément une condition pour aller dans le secteur d'activité de votre diplôme d'entrée. C'est-à-dire que si vous avez fait une école d'ingénieurs qui est plutôt orientée à aéronautique, ce n'est pas pour ça qu'après le master, vous allez forcément rentrer dans l'industrie à aéronautique, sauf si bien sûr, c'est quelque chose qui vous intéresse pleinement. Donc là, vous retrouverez les débouchés par secteur. Vous voyez que c'est très, très large. On a ces dernières années un certain nombre d'élèves qui ont une orientation plutôt conseil. Alors, pourquoi ça ? C'est le gros avantage du conseil, c'est finalement la diversité des missions et des secteurs d'activité qui sont adressés. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, un an ou deux, j'ai la capacité d'avoir pu voir un, deux ou trois secteurs différents. Et donc, c'est une vision assez enrichissante du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, en termes de débouchés, vous avez quelques informations sur le salaire annuel moyen en première embauche. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté d'embauche actuellement. On sait qu'aujourd'hui, on est sur une situation sur ce type de profil qui est pénurique en France et en Europe. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté particulière pour trouver un débouché en sortie. Et vous voyez que les taux de réussite sur ce master sont excellents. C'est-à-dire qu'on a quand même une population d'étudiants qui sont très motivés par cette formation, avec souvent un niveau de maturité sur leur parcours professionnel qui est relativement important. Et donc, c'est des gens, des élèves investis. Et donc, un élève investi, forcément, entraîne des taux de réussite qui sont relativement importants. Bien évidemment, aujourd'hui, les masters spécialisés sont intégrés totalement dans le réseau central SUPELEC, donc au travers, en fait, du réseau d'alumini. Donc, au même titre que les élèves ingénieurs. Et donc, il faut avoir en tête que c'est plus de 45 000 diplômés en France et à l'international, un certain nombre de job boards qui vont pouvoir aider à, effectivement, à développer, à monter en compétence et développer sa carrière. Un certain nombre d'événements qui se déroulent chaque année. Et donc, c'est forcément la capacité de renforcer son employabilité, être capable de s'informer et puis de rester en contact avec la communauté qui est très, très active aujourd'hui. Donc, comment on rentre sur un master spécialisé ? En fait, majoritairement aujourd'hui, ce sont des profils Bac plus 5 issus d'une école d'ingénieurs, de commerce ou d'université, ou ça peut être des Bac plus 4 avec 3 ans d'expérience professionnelle qui sont validés. Bien sûr, il y a un certain niveau d'anglais qui est requis, notamment 750 au théoïque, mais ce niveau d'anglais est souvent requis aussi déjà pour obtenir le diplôme d'ingénieur ou de business school. Cinq étapes, je ne sais pas. Donc, on a une inscription en ligne. Une fois que vous êtes inscrit, que votre dossier est complet, c'est-à-dire que l'ensemble des pièces qui constituent le dossier sont effectives. Vous avez la possibilité, en fait, de valider votre dossier. Ce dossier, il va être examiné. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle une admissibilité, un test d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble des dossiers et on va valider si ces dossiers peuvent être passés en entretien. Cet entretien est un entretien de 30 minutes avec les responsables pédagogiques et scientifiques du master et vont permettre de passer de l'admissibilité à l'admission ou non en fonction du résultat. Derrière, il y a une commission au sein de l'école centrale Supélec pour l'ensemble des masters qui va valider, en fait, l'ensemble des candidatures. Les candidatures validées, positives ou négatives. Et derrière, cette information officielle sera retranscrite à l'ensemble des candidats qui ont postulé. Et bien sûr, à partir du moment où vous avez été admis, effectivement, vous pouvez vous positionner, vous préparer pour le début des cours, qui, en général, démarre tout début septembre. Voilà, donc, en termes de contacts, on en a parlé tout au début. Vous avez Morgane, avec qui vous serez beaucoup en contact, puisque c'est votre point d'entrée en tant que candidat sur le master spécialisé. Et ensuite, sur les aspects pédagogiques et scientifiques, moi-même et Céline Précy, que vous avez vu en début de séance. N'hésitez pas aussi à prendre contact avec nos ambassadeurs. Vous en avez deux qui sont présents aujourd'hui et qui pourront aussi répondre largement à l'ensemble des questions que vous aurez à poser. Et vous en avez deux autres qui ne sont pas présents, mais qui sont aussi autant disponibles que ceux qui sont présents pour répondre à l'ensemble de vos questions. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur l'ensemble des réseaux sociaux, sous ces adresses présentes ici. Je vous remercie. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible, mais probablement que je n'ai pas répondu à toutes les questions ou qu'on n'a pas globalement répondu à toutes les questions. Donc, on est à votre disposition pour pouvoir y répondre dès maintenant. Alors, il y a une première question d'Ikram qui demande si, étant étrangère, devrais-je m'inscrire parallèlement sur l'espace Études en France ? Donc, Morgane, peut-être, pour répondre. Oui. Oui, alors en fait, les deux procédures sont en parallèle. C'est-à-dire qu'une inscription sur Études en France ne nous transmettra pas votre dossier d'inscription. Donc, il faut vraiment faire les deux en parallèle, vous inscrire au Master spécialisé. Et en parallèle, si votre projet, effectivement, est d'obtenir un visa étudiant pour venir en France, du coup, commencez les démarches sur Études en France. Et nous, par la suite, on a la possibilité d'avoir un dossier et s'il a obtenu un avis favorable, un avis préconsulaire, en fait, favorable. Nous, on peut le valider si, effectivement, vous êtes admis et à jour des documents que l'on attend. Ce qui facilite, ce qui accélère un petit peu l'obtention de votre visa. Alors, il y a une question sur les dates d'inscription. Donc, les dates d'inscription, il n'y a pas de date à proprement parler. En fait, on a démarré le 2 novembre. On accepte les candidatures au fil de l'eau. Puis ensuite, ce sont des admissions qui sont rythmées par les jurys d'admission, comme Frédéric Laforce l'a expliqué, qui ont lieu toutes les 6 à 8 semaines, pardon. Vous pouvez retrouver les dates, en fait. Je vais vous mettre le lien, si vous voulez, dans le chat. C'est, en fait, le guide d'inscription. C'est comme une FAQ, si vous voulez, sur l'inscription. Et du coup, vous retrouvez à la dernière page les différentes dates à respecter en termes de deadline pour soumettre votre dossier afin de faire partie de telle ou telle session de sélection. Du coup, il y avait une autre question qui pourrait regrouper un petit peu. Voilà, sur le nombre d'étudiants que compte une promotion, je pense que c'est aussi important d'en parler, puisque ça aussi, c'est ce qui va déterminer les dates de sélection, puisqu'il y a un moment donné où on s'arrête. Frédéric, est-ce que tu veux intervenir sur ce point ? Oui, alors aujourd'hui, en fonction des années, on va se retrouver entre 35 et 45 étudiants dans les promotions. Cette année, on est sur une promotion plus importante pour l'année 2020-2021. Alors, il s'avère qu'il y a une certaine corrélation entre le nombre d'inscriptions, enfin de candidatures, pardon, et puis le nombre d'admissions. Donc, on a eu pour l'année 2020-2021 un volant de candidatures qui était très, très important, beaucoup plus important que les années précédentes. Et donc, c'est ce qui a amené à arriver au seuil, j'allais dire, presque maxi possible, qui sont aujourd'hui aux alentours de 45, 46 élèves. Parce qu'après, en fait, finalement, dans un master spécialisé, on a aussi besoin de beaucoup d'interactions avec les intervenants, les interactions entre les élèves, même si on sait qu'en ce moment, c'est un tout petit peu plus compliqué avec les conditions sanitaires qu'on vit et le distanciel. Mais globalement, quand même, la réalité d'un master spécialisé, c'est quand même les échanges, c'est les contacts, c'est le partage d'expériences entre les élèves. Parce qu'en fait, ils sont culturellement, d'environnement culturel, pardon, varié, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes âges, pas forcément la même maturité professionnelle. Et donc, ça a vraiment du sens de partager entre les élèves. Et ça a du sens de partager avec les intervenants qui ont effectivement une expérience professionnelle relativement importante souvent et beaucoup, beaucoup, beaucoup à échanger avec les élèves. Donc, c'est pour ça qu'on reste sur cette fourchette 35 à 45 élèves maximum. Et justement, là, Frédéric, il y a une question qui, enfin, c'est Paul qui demande combien il y a de candidatures chaque année ? Alors, combien il y a de candidatures ? Je crois que cette année, enfin, quand je parle de l'année 2020-2021, il me semble qu'on a reçu 180 ou 190 dossiers. Je remonte juste les questions. Il y a Iman qui demandait au niveau du TOEIC, alors c'est 750 minimum de mémoire. Oui. Ensuite, Inès demande s'il y a des cours en anglais. Il n'y a aucun cours en anglais. Je ne sais pas si c'est prévu l'année prochaine, mais je ne pense pas. Non, non. Aujourd'hui, il y a un… Alors, il peut y avoir un certain nombre d'éléments en anglais. Par exemple, quand on va travailler sur la supply chain, on va travailler sur le vocabulaire en anglais. Il peut y avoir quelques présentations dans le cours de l'année à faire en anglais. Il y aura quelques documents à faire en anglais. Par contre, c'est un master qu'on a voulu garder en français. Pourquoi ? Parce que si on revient aux origines du master, c'est un master qui était aussi là pour faire venir des personnes de l'étranger qui ne souhaitaient pas justement faire un master en langue anglaise, mais justement forcés à faire un master en langue française et en profiter aussi pour améliorer leur niveau de français. Donc, c'est ce qui a amené finalement à rester sur ce format pédagogique aujourd'hui. Il y a une question sur les frais d'inscription. Ah oui, alors si je ne l'ai pas précisé, veuillez m'en excuser. Donc, pour candidater, il y a des frais de dossier ou frais d'inscription qui sont de 150 euros qui correspondent en fait au temps passé à l'étude de votre dossier, à l'entretien, si c'est suivi d'un entretien, etc. C'est-à-dire le processus qu'a expliqué Frédéric Laforce. Julien demande de quelle école nous venons. Du coup, j'ai un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire et je viens de l'école Agro Campus Ouest à Rennes. Et donc après, moi, je viens de Grenoble INP. Donc, c'est l'école d'ingénieur industriel. Après, pour répondre plus globalement, on a des élèves qui viennent d'un peu partout en France, d'écoles d'ingénieurs situées un peu partout. Il y a des gens qui viennent, par exemple, de Polytech, ou encore de Centrale Lille, Centrale Nantes. C'est vraiment très varié. Et c'est ça qui fait la grande diversité avec les étudiants en pharmacie et aussi les étudiants en business school. Néoma, Cage, il y a une grande diversité des parcours. Et puis, il y a des étudiants aussi qui viennent d'écoles étrangères. Oui. Maghreb, Liban, c'est plutôt des étudiants qui vont venir chercher un master francophone. Donc, on va plutôt retrouver des pays où la langue, le français reste une langue, pas forcément la langue officielle, mais ça reste une langue parlée couramment. Il y a une question au niveau de l'expérience de Dan. Bonsoir, étant actuellement en école d'ingénieur et diplômé en septembre prochain, est-ce que trois années d'apprentissage sont considérées comme suffisantes pour pouvoir postuler à ce master ? À partir du moment où il y a une école d'ingénieur et un diplôme d'ingénieur associé, il n'y a pas de difficulté du tout pour pouvoir postuler sur ce master. On est essentiellement sur un public jeune diplômé ou jeune junior, profil expérimenté junior, à peu près. Peut-on s'inscrire en ligne dès maintenant ? Oui, tout à fait. Et ce, jusqu'à la fermeture des candidatures quand la promotion sera complète et il n'y a pas de créneau. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire. Excusez-moi, j'ai loupé la fin de la question. Oui, vous pouvez voir. Il n'y a pas de créneau fermé. Donc, voilà, c'est pas... Il n'y a pas de... On n'ouvre pas et on ne ferme pas. C'est en continu. Il y a une ouverture, une fermeture dans l'année. Il y a d'autres questions pour l'instant ou... Oui. Alors, ah oui, voilà, une question importante. Est-il possible de poursuivre le cursus en apprentissage ou en contrat de professionnalisation ? Alors, malheureusement, c'est une formation qui est à temps plein. Quand je dis malheureusement, c'est un format. Mais, voilà, qui ne se prête pas du tout à l'alternance. Donc, forcément, pas au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. En revanche, une solution qui est parfois trouvée par les étudiants, c'est d'enchaîner avec un gradué de programme. Par exemple, Orange, enfin, un gradué de programme. On ne va pas les nommer, mais je ne sais pas. Lucille, peut-être sur l'agroalimentaire, j'imagine qu'il y en a pas mal aussi. Nestlé, notamment. Danone, peut-être, qui fait ce genre de choses. Oui, les enfants de tous. Voilà. Donc, ça permet un peu de contourner le problème en poursuite d'études. C'est vrai qu'en poursuite d'études, en poursuite de… En fin de formation, c'est parfois plébiscité par les étudiants. S'il y a une question intéressante aussi sur la proportion d'étudiants qui ont déjà une expérience significative dans le monde professionnel. Alors, on va avoir trois types de population dans un master spécialisé de ce type. On va avoir plutôt des jeunes diplômés, comme Lucille et Corentin, qui sortent d'une école d'ingénieurs, d'une école de commerce ou d'une faculté de pharmacie, puisqu'on a quand même chaque année des pharmaciens qui s'orientent vers la pharmacie industrielle et qui ne viennent pas aller vers l'officine et donc, du coup, qui passent par ce master plutôt pour l'ensemble des matières de production. Ensuite, on a une population qui a, j'allais dire, trois, quatre ans d'expérience et qui, soit pour des raisons de transition professionnelle, ils ont envie de voir autre chose, soit parce qu'ils veulent se spécialiser encore plus sur, par exemple, la supply chain ou le management de projet. C'est des gens qui vont intégrer le master, souvent avec un arrêt de leur activité professionnelle pendant un an pour pouvoir rebondir. Et enfin, on a une population qui est plutôt aux alentours de, on va dire, 35 ans à peu près, qui est une population assez spécifique, puisque chaque année, on a, enfin, depuis de nombreuses années, on a un partenariat avec l'armée et particulièrement l'école Saint-Cyr où, finalement, des personnes qui ont été en opération extérieure et qui, maintenant, sont considérées comme des potentiels pour l'armée, notamment sur des sujets comme la supply chain, notamment, en fait, on passe par une année de formation à Saint-Cyr puis une année de spécialisation dans des écoles partenaires et Centrale Supélec est une école partenaire de Saint-Cyr pour les aspects, notamment supply chain. Et ça permet à ces personnes, ensuite, de monter sur des postes en responsabilité de supply chain, notamment, par exemple, optimisation de la supply chain des opérations extérieures, par exemple. Donc, finalement, on voit trois populations avec des maturités professionnelles qui sont différentes. Je veux dire, quelques expériences professionnelles au travers de stages pour les plus jeunes et puis une expérience professionnelle qui, parfois, est supérieure à 10 ans pour les plus âgés. Frédéric, il y a une question d'Ikren qui demande s'il y a un nombre de places limitées pour les profils pharmaciens. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de places limitées. Il y a un nombre de places limitées qui s'exprime par le nombre total de 45 personnes, mais il n'y a pas de quota par typologie de profil. Proportion des étudiants en pharmacie, oui. Chaque année, c'est entre, on va dire, entre trois et six personnes, en fonction des promotions, qui rejoignent le master spécialisé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est, on est entre 5 et 10 % en fonction des années. Il y a Margot qui demande, par rapport à la situation sanitaire, comment s'organisent les cours actuellement ? Vous le vivez. Ça se passe très bien. On utilise le logiciel Teams. Ce sont des outils qui sont relativement faciles à utiliser. Donc, ça se passe très bien et les professeurs ont adapté leur format à ce mode-là. Enfin, il y a toujours le suivi pédagogique, qui est quand même le vrai plus de ce master, où on est vraiment accompagné par les professeurs. Et donc, on n'est pas du tout laissé seul, au contraire. Et la charge de travail, elle est bien répartie. Donc, même en temps de confinement, on n'a de quoi travailler et on ne s'ennuie pas du tout. Donc, c'est vraiment la grande force. Je vais devoir, moi, vous laisser. Je crois que Céline voulait se reconnecter sur le master à ma vie à 20h30. Je peux lui envoyer… Oui, mais par contre, je crois qu'elle ne peut pas se connecter si moi, je ne me déconnecte pas, me semble-t-il. Exact, c'est pour ça, alors, que je n'étais pas là au début. Et si, par contre, si je fais terminer le live, je vais déconnecter tout le monde ? Oui, il faut juste que tu fermes en haut la petite croix, comme si tu quittais la page web. D'accord, ok, ça marche. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je suis désolé, mais j'ai une petite contrainte pour continuer. Mais par contre, Céline, prends le relais si vous avez d'autres questions. Merci, Lucille. Merci, Corentin. Merci, Morgane. Bonne soirée. Merci, Frédéric. Bonne soirée. Je vais continuer la question. Donc, Cède, qui a une demande… Ah, j'ai perdu la question. Je crois qu'il y a un ingénieur en Véniceville qui a postulé. Pour moi, tout type de diplôme d'ingénieur pour postuler. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, tout à fait. C'est à partir du moment où il y a un projet professionnel calé derrière. C'est tout à fait possible. Après, il y a quand même des formations qui sont peut-être plus destinées à votre profil, notamment une en génie civil des grands ouvrages de l'énergie. Donc, si c'est en tout cas l'orientation que vous souhaitez donner, sachez que c'est justement le prérequis. Sans ça, vous ne pouvez pas. Pour le coup, là, c'est exclusif. En revanche, pour le Master MIPSC, on est plutôt inclusif. Il y a vraiment différentes spécialisations. Déjà, au niveau des écoles d'ingénieurs généralistes, il n'y en a aucun qui a la même spécialité en troisième année. Et puis, on voit bien Lucille qui, elle, pour le coup, a fait une école plutôt d'ingénieur agronome. Alors, la question piège de Paul. Je te laisse commencer, Valentin. Que pensez-vous de la qualité des enseignements et vous apportez ce que vous attendiez ? Alors, ce n'est pas du tout une question piège parce que la formation, elle est plus complète même que je ne le pensais. C'est-à-dire qu'on va traiter tous les aspects de la supply chain sans pour autant rentrer dans le détail, mais on va avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir arriver sur un projet et justement comprendre ce qui se passe. Je pense que l'un des chapitres, moi, qui m'a le plus étonné et qui m'a apporté le plus, c'est tout ce qui est à propos du management de projet. Donc, c'est un gros module. Et donc, c'est Frédéric qui organise ce gros module. Et enfin, on fait beaucoup de cas de projet. On fait beaucoup de mises en situation. Et c'est un vrai plus pour la formation. Et moi, je ne m'y attendais pas du tout justement à avoir un tel niveau justement en management de projet. Donc, pour moi, c'est au-delà même de mes espérances. Donc, ce n'est vraiment pas une question piège. Non, je suis d'accord. Et je rajouterais que moi, dans mon école d'ingénieur, j'ai dû voir 80% des cours que je pouvais faire à Centrale. Mais je trouve qu'à Centrale, comment dire, les cours sont vraiment approfondis. On ne reste pas dans le superficiel. On a des professeurs de qualité, très sincèrement. Tous ces aspects projet de groupe qui viennent compléter l'ensemble. Et souvent, vous allez avoir des projets qui vont venir rassembler tous les cours que vous allez avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très appréciable et qui apporte vraiment quelque chose en plus, je trouve. Et vu le volume horaire qu'on a, parce qu'on a un volume horaire qui est très conséquent, donc c'est intense. Mais par contre, le résultat est lié. Enfin, on a des bases qui sont conséquentes. Donc, c'est vraiment appréciable. Alors là, il y a pas mal de questions qui arrivent, qui se bousculent. Après la question piège, la fameuse question piège, avez-vous beaucoup de demandes pour des gradués de programme ? Alors, je me suis peut-être mal exprimée, c'est en poursuite, c'est par exemple à la place du stage. Oui. Voilà. Et là, il y a… Donc, des demandes… Il y a pas mal d'élèves qui veulent continuer avec un gradué de programme. Et ils trouvent. Donc, si c'est plutôt ça la question, est-ce que c'est facile de trouver des gradués de programme ? Oui. Enfin, il y a beaucoup d'élèves qui cherchent et qui trouvent. Parce que c'est un peu clé en main. C'est-à-dire qu'un gradué de programme, c'est un peu une période d'apprentissage. C'est un peu comme un contrat pro. Enfin, c'est une période d'essai déguisé, quoi, un gradué de programme. Il y a une question sur… Alors, peut-être le contenu. Est-ce que vous recommandez ce MS pour faire du consulting ou data science après les ambassadeurs ? Alors, data science, je ne pense pas que ce soit adéquat. Mais le consulting, oui. Alors, au début de la présentation, il y a Frédéric qui a montré un camembert des débouchés. Et justement, de plus en plus de personnes partent dans le consulting après ce master-là. Et pour vous dire, il y a de nombreux élèves qui cherchent justement des stages ou des CDD ou des CDI dans les sociétés de consulting pour faire du conseil. Donc, oui, c'est un secteur qui recrute. Et donc, il y a pas mal d'élèves qui sont à la recherche justement dans ces secteurs-là d'opportunités. Pour les data science, on a d'autres masters spécialisés peut-être qui s'y prêtent plus. Je pense notamment à un qui s'appelle Technology & Management, où vous allez vraiment reprendre toutes les bases, on va dire, des sciences de l'ingénieur et des scientifiques, de toute façon, si vous ne les avez pas. Ou alors, il y a le master Innovation et Transformation, qui là, pour le coup, peut vous amener aussi vers les data science. Ou il y en a même un autre sur l'intelligence artificielle, IA, qui va ouvrir, que l'on reprend à partir de l'année prochaine. Donc, je vous invite peut-être à repenser, enfin, re-regarder à nouveau l'offre des masters spécialisés. Il y a Céline Précy qui est revenue. En fait, je n'arrivais pas à me reconnecter, Morgane. Ah, voilà. Je n'arrivais pas à me déconnecter de mon autre master spécialisé pour vous rejoindre. Ah, quelle histoire. Et oui, donc là, c'est bon, tu es avec nous de retour. C'est ça. Super. Donc là, on en est aux questions-réponses. OK. Beaucoup sur les prérequis et les poursuites. Oui, vas-y, Corentin. Je vois la question d'Émine Bédoui. Comme un diplômé ingénieur mécanique, je peux postuler pour ce master ? Tout à fait, oui. C'est ma formation même, donc ça marche. Ensuite, il y a Julien qui demande si on peut avoir accès au réseau d'anciens élèves des ingénieurs centraliens. Oui, tout à fait. Nous, on a un compte sur Alumni Central, donc il n'y a aucun souci sur ça. On fait bien partie du réseau Alumni, oui. OK. Il y avait une question sur le master Miage. Alors, attends, il faut que je la retrouve. Est-ce qu'une personne possédant un Bac plus 4 Miage peut s'orienter pour ce master dans ce domaine ? Alors, Miage, c'est sur la gestion des bases de données, non, ce n'est pas ça ? Non. Les statistiques Miage, il me semble. J'ai envie de dire, c'est difficile de répondre comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est le contenu du CV. Quelles ont été vos différentes expériences ? Quelles sont vos compétences au sens large ? Quel est votre projet professionnel ? Et finalement, d'être en capacité à expliquer très clairement pourquoi vous venez postuler à cette formation ? Quelles sont les compétences et les outils qui vous manquent, en fait, de façon à pouvoir mener à bien votre projet professionnel ? Répondre comme ça en vous disant un oui sans avoir vu votre CV ou un non, ça me paraît difficile. Le plus simple, quand c'est comme ça, avant de postuler, vous pouvez très bien envoyer votre CV à Morgane, avec qui je collabore au quotidien. Et Morgane sera tout à fait en capacité à vous aiguiller en vous disant si votre CV correspond ou pas. Et derrière, même si vous avez des questions, vous pouvez très bien derrière me contacter et j'y répondrai avec plaisir. Je n'ai pas vu de nouvelles questions. Encore une fois, peut-être que pour le Master Miage, il y a aussi peut-être d'autres masters spécialisés qui peuvent être, en fonction de votre projet professionnel, donc là, je rejoins ce que dit Céline, qui peuvent être appropriés. Question de Inès, si tu veux prendre Lucille. Donc, Inès dit, alors, Carondin, tout à l'heure, tu as signalé un rythme de travail assez dense. Combien y a-t-il d'heures de cours par semaine ? Alors, généralement, on a des cours de 9h45 jusqu'à 13h, donc de 14h à 10h15. Donc, je trouve que le volume horaire pour une journée est très raisonnable. Après, c'est assez dense dans le sens où, sur la même journée, on peut avoir le même cours. Donc, ça peut parfois être compliqué à suivre jusqu'au cours et qu'on a plein de cours différents dans une même semaine. Donc, à chaque cours, vous avez des projets à réaliser et des choses à rendre. Mais c'est tout à fait faisable. C'est très sincèrement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Carondin. Enfin, on le fait de toute manière, donc oui. Je n'ai pas le choix. Non, mais c'est puis oui. Et puis, surtout, pareil, c'est qu'on travaille en mode projet souvent, très souvent. Donc, on travaille avec des équipes qui peuvent varier de 3-4 personnes jusqu'à 20. Et donc, durant toute la semaine, vous allez alterner entre différents formats. et c'est ce dont vous êtes à la recherche si vous postulez justement à ce master. Essayez de travailler en mode projet parce que dès le début, vous avez le module management de projet où vous voyez les bases. Et en fait, ça, ça va vous servir de pas cassable pour tout le reste de l'année. Voilà. Et après, avec une très bonne organisation, ça se passe bien. Vous pouvez enchaîner tous les projets. Il n'y a aucun souci sur ça. Puis généralement, vous êtes, enfin, en tout cas, c'est le cas pour notre promotion. On a des groupes où tout le monde travaille. Donc, ça se passe plutôt bien sur cette partie-là. Et en plus, en distanciel, ça se passe aussi très bien. Ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune crainte à avoir vis-à-vis du distanciel. Et la charge de travail personnelle, au niveau hebdomadaire, vous diriez quoi ? En plus, en fait, après les cours, que ça soit en groupe. Parce que moi, je sais que vous travaillez beaucoup en groupe, enfin, du moins, quand on était en présentiel. C'est vrai qu'on ne vous voit jamais seul, ou rarement. C'est quoi, à peu près, la charge de travail sur une semaine type, à peu près ? Vous voulez que je réponde ? Alors, moi, peut-être que je réponde, ces dernières semaines, on finit à 17h15, mais il m'arrive d'avoir des réunions jusqu'à 20h. et ensuite, petite pause et retravailler un petit peu et de travailler pas mal le week-end également pour que tout le monde soit présent. Après, je n'ai pas de volume horaire précis en tête à vous donner. Ça dépend vraiment des semaines. Ça va être un peu pareil pour moi. C'est selon la charge de travail. S'il y a des projets à rendre, le rythme s'accélère. Mais vu qu'on commence à 9h45, on peut faire des réunions entre 8h et 9h45. Et après, 17h30, il y a quand même du travail personnel à faire. Et puis, vu tous les sujets qu'on traite, après, ça dépend des profils de votre formation initiale. Il y a des gens qui auront déjà vu certaines notions, mais vu qu'on va peut-être les approfondir un peu plus, vous aurez besoin de travailler sur ça. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun élève dans la promo qui est perdu, qui est assommé par la charge de travail. Ça se passe très, très bien. On a le temps de vivre quand même à côté. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il ne faut pas hésiter. Oui. Coupé mon micro. Oui, tout à fait. Si vous voulez, je vous l'écris là dans le chat. Et sinon, vous avez normalement accès, alors déjà au replay, puisque là, tout est enregistré. Il y a le live, et puis la session est enregistrée et diffusée en replay. Et donc, vous avez accès aussi normalement au slide, forcément, et sinon sur le site de Centrale Supélec également. Du coup, pour répondre à Dan sur la durée de la formation, c'est de septembre à début avril. Ensuite, on a mis le... Pour valider la thèse professionnelle. Ah, on a perdu Lucille. Oui. On appuie la caméra. On a le son, mais pas l'image. Moi, je t'ai encore en caméra. Il n'y a pas d'autres questions ? J'ai pas l'impression. Il faut garder un petit peu. Ça, je vous le dis tous. Évidemment, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit après, n'hésitez pas soit à me les soumettre ou bien à contacter les ambassadeurs, soit par mon biais, soit directement. Donc, on est quatre et cette année, en plus, il y a un ambassadeur qui est pharmacien. Donc, s'il y a des pharmaciens, n'hésitez pas à le contacter. Il répond aux questions spécifiques vis-à-vis de la pharmacie. Bon. Je ne vois plus d'autres questions. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va arrêter là, peut-être, Morgane ? Si ça vous va, écoutez, oui. Quelques petits mots de clôture. Merci à tous pour votre attention. Et puis, surtout, merci aux ambassadeurs d'avoir bien voulu témoigner et de la pertinence de leurs propos. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Bon courage pour la poursuite de vos études dans ce contexte un petit peu particulier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit à contacter les ambassadeurs ou Morgane qui se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501